ok alors bonjour à tous et aujourd'hui pour ceux qui ça peut intéresser utiliser Carla comme gestion de connexion entre logiciels sous jack au lieu d'utiliser la baie de brassage de jack qui est bien mais qui n'est pas aussi performante dans le visuel que Carla car Carla ça permet déjà d'une de gérer toutes les connexions de les enregistrer de le recharger mais aussi de de créer des racks sur les connexions d'ajouter des effets par exemple là j'ai ajouté en effet à la voix de connecter les choses comme on veut les connecter à travers ce patch bail qui permet de voilà de choisir où va aller par exemple la voix où va aller par exemple la batterie par exemple là j'utilise ma voix je l'envoie dans une piste qtractor que j'ai appelé voice et là j'utilise la batterie hydrogène élément par élément que j'ai choisi d'envoyer dans une piste que j'ai appelé bat par là dans qtractor aussi le tout j'ai décidé de l'envoyer sur le serveur audio pulse audio pour l'enregistrement de la capture vidéo et sur système pour entendre ce que je suis en train de dire et pour pouvoir faire cette vidéo voilà et puis pour pouvoir aussi entendre ce que je fais musicalement donc on a la possibilité voilà à travers ce système de nodes de connecter les choses où on a envie et ce qui est intéressant de zoomer sur certaines parties pour y voir plus clair comme ça c'est un et de se déplacer pour pouvoir s'intéresser aux éléments sur lesquels on travaille en nodal toutes ces connexions elles mettent en relation des softs entre eux qui sont synchronisés par jack bien sûr qui est ici qui gère là l'interaction entre les programmes une fois qu'on a connecté on récupère le signal par exemple de la voix là je vais connecter à voice on récupère dans voice à travers le monitor on récupère la batterie si j'envoie la boucle qui doit être joué là à travers la piste bat et évidemment si on choisit de les enregistrer les deux indépendamment ben voilà on va le faire donc voilà chaque piste est enregistré ma voix d'un côté la batterie de l'autre voilà j'arrête là hop et évidemment pour écouter je vais couper la synchro hydrogène de manière à pouvoir entendre ce qui est enregistré sans entendre hydrogène donc voilà chaque piste est enregistré ma voix d'un côté la batterie de l'autre donc voilà chaque piste est enregistré ma voix d'un côté la batterie de l'autre donc voilà chaque piste est enregistré et voilà la voix d'un côté la batterie de l'autre et c'est fait donc ce qui fait qu'avec car là on peut vraiment gérer toutes les connexions ajouter des effets à chaque élément on peut sauver cette session par exemple dans le dossier de la composition qu'on travaille et après quand on a chargé son programme et les programmes avec lesquels on travaille si il y a des programmes qui sont en relation sur la session avec par exemple l'hydrogène eh bien on recharge les programmes et quand on cherche carla à la fin il reconnecte tout le monde comme c'était connecté la fois précédente donc voilà un programme plutôt intéressant pour sa gestion de session de set de rack et des faits et même d'un instrument vsti compagnie donc voilà très complet merci